Bonjour à toutes et à tous. Avant de féliciter tout le monde, quelques petits mots. Le Clémy a eu 40 ans cette année et ses missions sont essentielles aujourd'hui où la diffusion des infox est de plus en plus rapide via notamment les réseaux sociaux. L'AFP est un partenaire historique du Clémy et ses missions d'informer sont aussi essentielles. Son réseau mondial et son métier basé sur des règles précises et des principes fondamentaux sont en effet plus que jamais nécessaires aujourd'hui où les rumeurs et le bruit sur internet et les réseaux sociaux se multiplient. Depuis la création du concours de UNE il y a 30 ans, l'AFP accompagne cet événement et fournit l'ensemble de sa production en six langues pour que les élèves puissent découvrir et travailler sur la hiérarchisation de l'information, sur le circuit de l'information, la fabrication de l'information et ses règles et bien sûr comprendre le rôle important d'une grande agence mondiale d'information. Cette réussite l'AFP souhaite qu'elle continue et pour cela elle reste et restera le partenaire privilégié du concours pour que les enfants continuent à s'exercer et à découvrir un des plus beaux métiers du monde qui est le journalisme. Un métier qui peut aussi s'avérer dangereux quand on l'exerce dans une zone de guerre par exemple. Comme cela a été le cas pour le coordinateur vidéo de l'AFP Armand Soldin, mort pour rendre compte au monde entier de ce qui se passe en Ukraine. En tant que marraine du concours, je tiens à féliciter tous les participants et bien sûr les lauréats. Comme chaque année, choisir des gagnants était très difficile. Bravo à toutes et à tous et à l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 ... ... ...